Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tu as peut-être remarqué le titre de cette vidéo. Si tu n'étais pas au courant, je participe au Championnat de France Téréophilie sur Internet, sur la chaîne YouTube de Reptistore, je te la mets en lien. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont voté pour moi pour les deux premiers duels dont j'ai participé. Maintenant, je suis en demi-finale. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à aller voter pour moi pour cette demi-finale qui arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube, Reptistore. Je remercie tout le monde. Quand je vois vos commentaires, ça me fait super plaisir et c'est ça la motivation que j'ai pour continuer à vous proposer des vidéos sur le thème des reptiles et peut-être plus à l'avenir. J'espère que ma chaîne YouTube, pardon, elle vous plaît. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. J'adore lire vos commentaires. On se retrouvera pour la demi-finale du Championnat de France de Téréophilie sur la chaîne YouTube Reptistore. Je vous mets mes deux premières participations dans cette vidéo. Bon dimanche à vous et puis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alex de la chaîne YouTube Alex Kingsnake. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram pareil et sur TikTok aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment je suis devenu terrarophile et pourquoi. C'est parti pour un petit moment d'explication. J'ai commencé la terrariaophilie très tardivement. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai commencé à 30 ans. J'ai 37 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Avant ça, j'étais éleveur de chiens dans le Stafi, le Stafortiaire Bultérié. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est un peu atypique mon expérience avec le reptile. En fait, si vous voulez, j'ai toujours aimé les animaux qu'on appelle le délit de sa gueule. Les chiens soi-disant dangereux. Les reptiles soi-disant dangereux. Ça, c'est ce qui m'attire chez les animaux. Quand j'étais adolescent, j'allais beaucoup avec mon père à l'animalerie du coin. On a tous connu, mais j'en avais peur. Et ma maman en avait peur aussi. Du coup, hors de question d'avoir des reptiles à la maison. Du coup, on était sur les chiens. Il y a toujours eu des animaux chez mes parents. Et l'amour que j'ai pour les animaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. On va dire depuis le berceau. Voilà un peu l'histoire du début où ça a commencé mon intérêt en allant visiter cette animalerie de reptiles. Mais qui me faisait fasciner, mais aussi très peur. Voilà comment ça a commencé. Il y a 7 ans, je me suis dit je vais partir sur les reptiles parce que j'étais toujours attiré. Entre l'adolescence et mes 30 ans, j'étais dans le chien. Aujourd'hui, je me suis dit à 30 ans, passe le cap. À mon avis, c'est que des idées reçues qu'on a sur ces animaux. Je me suis lancé avec mon premier serpent qui est ce serpent-là, un lampropeltis californiae. Aujourd'hui, hélas, est devenu une espèce invasive qu'on n'a plus le droit de maintenir en Europe. Et vu que cette mémère est là depuis le début et que les animaux qu'on a acquis avant la loi, on les garde jusqu'à la fin de leur vie. Elle sera avec moi pour toujours. Je suis content de vous la présenter parce que je sais que maintenant, on ne peut plus la voir. Et c'est peut-être les dernières vidéos qu'on va pouvoir voir de cette espèce qui est aujourd'hui devenue invasive. Du coup, j'ai aussi une expérience très atypique sur le domaine des reptiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dyslexique, dysco-orthographique et j'ai plusieurs dys. J'ai appris la théoréophilie que par Internet. Je suis un peu, comment on appelle ça, autodidacte. C'est les chaînes YouTube, c'est les vidéos, c'est les réseaux sociaux qui m'ont appris tout ce que je connais aujourd'hui dans les reptiles. Vu que la lecture est un peu compliquée pour moi, vu ma dyslexie, je me suis rattaché à des choses visuelles, des films, des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai appris mes connaissances dans le reptile. Voilà un petit peu le côté atypique de ma personne à l'apprentissage des animaux. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi je m'appelle Alex Kingsnake ? Eh bien, c'est dû à la première, le Lampropeltis californien, qui en Amérique, on l'appelle le Kingsnake. Mais l'amour de ces animaux et l'intérêt d'observation, c'est génial. Voilà un petit peu ma petite histoire, comment je suis devenu terrayophile avec les difficultés qu'on connaît via la dyslexie. Mais sur les réseaux, on a des super supports où j'ai appris énormément de choses. J'ai eu la chance cette année en 2023, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez pu voir toutes les rencontres que j'ai effectuées auprès des capacitaires et de toutes les personnes qui m'ont donné des connaissances sur ces animaux. Aujourd'hui, au sein de ma maison, j'ai à peu près une dizaine, quinzaine d'animaux. Il y a des serpents, des lézards. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'Alex a des lézards ? Oui, j'ai des lézards. Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup moins mais de temps en temps je leur fais un petit lâcher de grillons et franchement ils s'amusent à les chasser dans tout l'environnement que je leur propose et la cohabitation se passe très bien je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont réfractaires à ça et puis voilà un peu sur ce terrarium que j'ai fait entièrement de mes mains j'espère que ça va vous plaire je peux pas m'empêcher de vous présenter mon espèce de rêve qui est le morelia spilota cheney un coup de coeur total et aujourd'hui j'en suis fan plus que fan le morelia spilota cheney c'est du coup l'emblème de mon logo parce que pour moi c'est c'est un serpent le morelia que j'adore vous allez le voir dans cette compétition et sur ma chaîne youtube le morelia j'adore j'en ai plusieurs espèces c'est pour ça que je vous les garde pour les prochaines vidéos si vous votez pour moi ça se passe en commentaire de cette vidéo sur la chaîne de restistor merci steven on se retrouve devant le terrarium de mes morelia spilota cheney parler d'un événement qui va peut-être arriver la reproduction des morelia spilota cheney on va parler de comment je maintiens le terrarium pour l'événement comment j'ai mis en place là c'est ma molly ma femelle et voilà son chéri c'est des morelia spilota cheney de lignée us line souche américaine les deux pour vous montrer un peu le terrarium certains diront que c'est un terrarium dégueulasse mais justement c'est pas assez fait exprès on va dire quand vous pouvez voir je pense qu'il n'y a pas de caca le caca on l'enlève mais par contre tout ce qui est mieux ses odeurs je nettoie pas pendant la période de reproduction avant l'hiver j'ai préparé la femelle en ralentissant les températures et en ralentissant le cycle d'alimentation le cycle de lumière aussi pour pouvoir la mettre en mode veille en mode repos et fin fin décembre j'ai commencé à tout remonter les températures les le système d'éclairage l'alimentation maintenant les températures et sont classiquement au point chaud 30 degrés ils sont dans 150 60 60 pour la reproduction c'est ce que je maintiens ma femelle dans un voilà le petit moment morelia spilota cheney mon espèce coup de coeur il y en a d'autres comme le mcdo comme le bradley comme le viridis et comme le spilota spilota que vous allez rencontrer peut-être en finale c'est en commentaire à voter alex kingsnake pour voir la suite des événements mais avant de couper une dernière petite espèce voilà après les geckos pour les lézards le morelia spilota cheney pour le piton pour terminer cette vidéo un peu de couleuvre pour essayer de faire plaisir à tout le monde on va parler de ce pitch office un peu particulier qui est le pitch office catanifère anectant albinos et craquer pour cette espèce moi qui n'étais pas fan des pitch office par leur comportement souffleur celui-là ne souffle pas du tout et pourquoi le catanifère anectant parce que je sais pas si vous pouvez voir ses gros yeux rouges il me fait penser à un cartoon je tape des fous rires des fois le regarder avec sa tête en train d'explorer son terrarium et franchement c'est un régal il est super sympa il souffle pas la particularité comme je disais du pitch office c'est son comportement souffleur un peu comme les cobra un peu comme les serpents vénimeux et puis au toucher les caillures est vachement prononcée par rapport d'autres couleuvres mais du coup le coup de coeur pour cette espèce le pitch office ce que je peux vous dire c'est que j'en ai un autre aussi ça sera peut-être dans les prochaines vidéos voilà c'est un serpent très facile à maintenir très bon mangeur avec des points chauds à 28 degrés c'est un serpent de taille moyenne pour une couleuvre certaines sous espèces sont plus grandes que d'autres le catamifère saillie est petit mais les mélanos locus les mugintus tout ça ce sont des gros pitch office j'aurai peut-être l'occasion de vous en vous en montrer un autre un peu particulier pour sa couleur je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye